... Vietnam, esam, esam, mon plaisir du Cameroun. 31 diplômes pour 31 officiers de la gendarmerie. Durant 5 mois, ils ont suivi la 5e session du cours des commandants d'unité de gendarmerie, CCUG. Au cours de ce stage, ces officiers de la gendarmerie ont appris à travailler dans un environnement contraignant, à acquérir les outils de commandement opérationnel, de leadership, de management et à développer des compétences dans l'administration d'une unité élémentaire ou d'un service de gendarmerie. Ils sont désormais outillés pour exercer en tant que commandant d'unité élémentaire et, par-delà même, porter toujours plus haut et plus loin l'étendard de leur gendarmerie respective. Au nom des stagiaires de la 5e promotion du CCUG, le lieutenant Marthe Noufouet a traduit l'engagement de chacun des officiers à mettre en œuvre, dans son pays et au-delà, les connaissances acquises apportent le rayonnement de leur gendarmerie respective. Le stage nous a impliqué le leadership et la déontologie de l'officier ainsi que les aptitudes nécessaires au commandement d'une unité élémentaire. Il a accordé un intérêt particulier à cette session des cours des commandants d'unité de gendarmerie. Le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré a exhorté ses officiers à demeurer professionnels, intègres, dignes et au service de leurs pays respectifs. Le gendarme doit être d'abord, surtout l'officier de gendarmerie, un homme de principe, tout simplement parce qu'il embrasse un métier d'honneur, un métier de dignité. Donc, le principe de dignité doit être dans sa tête, il doit le cultiver en tout temps, en toutes circonstances. Les 31 officiers distingués proviennent de 9 pays, à savoir un du Burkina Faso, un du Cameroun, deux de la République du Congo, deux du Togo, un du Niger, deux de la République centrafricaine, un du Sénégal, deux de la Guinée et 19 de la Côte d'Ivoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada